Chemin faisant, nous arrivons au quartier Yatika à Douala, à un carrefour réputé dangereux. Il y a quelques mois, de nombreuses plaintes se sont élevées, faisant état de plusieurs kidnappings et agressions. C'est quand même qu'il y a eu la descente du commissaire 16e ou 16e ou 16e, ou 16e, qui était là, qui a essayé de chasser certains qui étaient longés dans des maisons pas habitables. À ce carrefour, de nombreux individus ont vécu le traumatisme de leur vie. Ce jeune homme, qui a requis l'anonymat, raconte là le calvaire d'une victime il y a quelques mois. Je vais poser la question, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Il me fait comprendre qu'on vient juste de l'apprécier, juste vers le carrefour Yatika, et on a appris toutes ces choses-ci et fait de la bruitre en mer. Il ne savait pas quoi dire, il n'allait même pas s'exprimer. Et maintenant, quand j'ai interpellé ma maman, ma maman est venue, elle a commencé à lui poser des questions, elle a commencé à répondre et tout. Il était totalement venu, même le barbouche. Les habitants du coin refusent de dénoncer clairement les cas d'agression. La loi de l'OMERTA y règne. C'est en caméra caché que nous réussissons à glaner ses avis. Néanmoins, ce monsieur, malgré la peur de représailles, s'est exprimé sous anonymat. Il a perdu un important stock de matériel de construction. Il y a des armes qui m'ont voulu tellement, mais là on a un fruit. Alors j'ai pensé que c'est 60, 60, 80. Il y a quelques mois, selon des riverains, le chef du quartier a pu, avec l'aide des populations, dénoncer ces hors-la-loi qui ont été interpellés et mis hors d'état de nuire. Merci. 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 Merci.